Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Info en Question. Et nous sommes en direct sur le site Paris Normandie et sur la page Facebook de Paris Normandie. Ça veut dire que vous pouvez participer, vous pouvez nous interroger, vous pouvez questionner nos chefs. Vous allez voir, c'est un sujet assez passionnant. Qu'est-ce qui fait durer les restaurants dans le temps ? Eh bien, on va essayer de vous apporter la réponse. Mais juste avant cela, quelques petits mots d'introduction. Nous le savons tous, vous le savez, depuis des mois, les commerçants de centre-ville souffrent dans leur activité. Bien sûr, les restaurateurs n'échappent pas à ces difficultés qui durent peut-être un peu trop à leur goût. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de constater, et en particulier à Rouen, que la ville recèle pas mal de restaurateurs qui sont là depuis longtemps, qui ont traversé les décennies, qui réussissent à maintenir le goût des gens avec eux. Comment font-ils ? C'est ce qu'on voit tout de suite avec nos invités. Avec nous, sur ce plateau, Luc Serdant. Luc Serdant, c'est la sangria à Bois-Guillaume. Bonjour. Luc, quand je dis qu'on a traversé des décennies, c'est particulièrement vrai pour la sangria. Ça fait quoi ? 50 ans, 60 ans ? Ça fait 51 ans. 51 ans. Cette année, oui. 51 ans. Toujours la même famille à la tête de la sangria. Et toujours la paella, le couscous, les gambas et bien d'autres choses encore. Et bien d'autres choses. Voilà, comment il fait, Luc Serdant ? On va vous le dire. À côté, Marc Andrieux. Bonjour, Marc. Bonjour. Marc, une table connue, une table aussi qui a traversé les années, les décennies, les petits parapluies à Rouen. Oui, 38 ans cette année. 38 ans cette année. Il est jeune, Marc. C'est un jeune chef. 38 ans. Voilà. Il a su conserver le goût des gens avec lui. À côté, alors, à côté, une personnalité. Une personnalité, un homme fort en caractère. Les autres n'en manquent pas non plus. Mais José Râteau, au réverbère à Rouen, sur les quais. Oui, un homme qui a du tempérament, je dis bien, José ? Je suis fait comme ça. Une action calme, il y en a qui vont de l'avant. C'est comme ça. Bon, ça fait combien de temps, l'heure dernière ? Longtemps. Longtemps ? Le 3 novembre 80. Le 3 novembre 80, ça fait quoi, 30 ans ? Un mardi. Ça fait 30 ans. Un mardi. À quelle heure ? Avec les secondes. Il était bien à 5h du matin. Il était bien à 5h du matin. Bon, et puis on va accueillir tout de suite Pierre Guéret. Là encore, c'est un homme d'institution. Pierre Guéret, c'est la Maison Guéret, c'est l'Hôtel de Dieppe, c'est d'autres choses encore. On l'accueille juste après que Sarah, bonjour Sarah Bonnière, nous ait fait sa petite chronique d'intro. Sarah, vous avez creusé un peu le sujet. Ces restaurants qui vont, qui viennent, ces concepts qui en remplacent d'autres quelques fois. Et puis ces maisons qui durent. Racontez-nous un peu. Dans les restaurants, on en voit partout. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, des concepts divers et variés. En fait, ça pousse un peu comme des champignons, on va faire un état des lieux. Dans la capitale, on compte 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour. Alors si ça peut vous paraître surprenant, j'ai encore plus surprenant, puisque c'est 6 restaurants qui ferment chaque jour dans la capitale également. Alors c'est-à-dire qu'il y a... Pardonnez-moi, ça veut bien dire, messieurs, que maintenir et rester dans la durée, c'est bien notre sujet, c'est pas facile. Et oui. Et ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de restaurants qui ferment que des restaurants qui ouvrent au final. Donc ça, c'est vrai pour Paris, mais c'est vrai aussi pour l'Hexagone en entier, et donc pour la Normandie. Alors, on a fait un autre constat, c'est qu'avant, la durée de vie d'un restaurant était de 7 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 2 ans. La durée moyenne. Oui, la durée moyenne, exactement. Donc certains voient ça comme un moyen d'assignir le marché, de garder au final un peu que les meilleurs. On a aussi remarqué une tendance ces dernières années. C'est plus quelques personnes maintenant, mais bien une génération entière qui veut changer ses habitudes alimentaires. Donc on oublie les fast-foods, tout ça c'est du passé. Maintenant, on veut du sein, du frais, du local, du bio. Cela dit, ça peut être fast et bon aussi. Oui, c'est-à-dire, c'est le concept du fast casual. Voilà, d'accord. Manger vite mais bien. Voilà. Frais, local, épis et naturel, oui. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un moyen pour tenir ça ? Est-ce qu'il y a des secrets pour faire durer son restaurant ? On va interroger nos invités aujourd'hui. Ils vont nous répondre et donner le secret, selon eux, pour faire durer au maximum un restaurant. Merci beaucoup Sarah Bonnière, Sarah chroniqueuse de PNTV. Et pendant que Sarah quitte le plateau, c'est Pierre Guéret qui va rentrer. Alors comment vous réagissez, messieurs Marc, Luc ? Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, ces restaurants ? Je suis surpris d'apprendre que les restaurants tiennent à peine deux ans. En moyenne ? En moyenne deux ans, oui. C'est assez surprenant. Qu'est-ce que vous pensez ? Où est-ce qu'il faut penser qu'il faut aller chercher la réponse ? Pourquoi tous ces restaurants s'ouvrent et ferment ? Marc ? Parce que les gens font du zapping, comme tout. Ils regardent la télé et changent de chaîne. Et là, dans les commerces, c'est un peu pareil. Les gens veulent du nouveau, toujours du nouveau, toujours un nouveau cadre, une nouvelle cuisine. Bon, et pour autant, ils veulent du nouveau, mais vous, vous durez. Alors, encore une fois, on va vous questionner beaucoup là-dessus. Vous le voyez, j'ai l'oreillette, on la voit bien. Et avec elle, je peux vous entendre. Vous pouvez intervenir dans le débat. Je vais citer vos commentaires, citer vos questions. Et puis voilà, on peut tous discuter ensemble. Profitez-en. Voilà, Pierre Guéret nous a rejoint. Bonjour, Pierre. Bonjour, Sylvain. Bonjour à tous. Alors, Pierre Guéret, vous êtes une institution à vous tout seul, Pierre Guéret. La maison Guéret, l'hôtel de Dieppe qui renaît de ses cendres. C'est vraiment une expression qu'il faut utiliser. Mais encore Pascaline, le 16-9e, le Kyriade toujours sur les quais ? Le Kyriade, Blotti, La Fabrique, L'Euro, Marcel. Voilà, Marcel aussi, Place du Vieux Marché, Arouan. Pierre, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre dans les propos de Sarah ? C'est vrai que c'est très étonnant comme chiffre, mais ça ne m'étonne pas. C'est vrai que c'est un métier super compliqué. Quand on additionne la somme des choses qu'il y a à faire pour tenir un restaurant, c'est quand même très, très dur. Et puis c'est vrai aussi que les habitudes alimentaires changent. C'est ce qu'elle disait, c'est que le local, le sein, le bion, le frais, ça c'est une nouvelle tendance. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que tous ces restaurants qui s'ouvrent, tous ces gens qui se lancent, qui ne sont pas forcément toujours des professionnels aguerris, ne croyez pas qu'ils sont un peu tentés par ce que la télévision nous sert, tous ces chefs qu'on voit qui sont starifiés, Marc ? Oui, bien sûr, ils sont toujours à la recherche du meilleur, etc. Mais moi, il y a une chose qui me gêne, que je répète toujours, c'est qu'aujourd'hui, nous qui faisons depuis une quarantaine d'années un travail artisanal, on fabrique les glaces, on fabrique la pâtisserie, on a du personnel compétent, etc. Il faut aujourd'hui expliquer qu'on fait du frais, qu'on fait les bonnes choses, mais on a toujours travaillé dans ce sens-là, avec les mêmes producteurs, etc. Alors, j'ai envie de vous entendre tout d'abord sur vous qui avez traversé les décennies, même si vous êtes encore très jeune dans vos têtes. Première partie, qu'est-ce qui a profondément changé selon vous depuis 30 à 40 ans ? José, cette journée de 1980, où le réverbère s'ouvre sur les quais à Rouen, d'accord, c'était il y a donc 40 ans, pardon, 40 ans, il faut que je révise mon calcul mental, et puis aujourd'hui, 2020, qu'est-ce qui a profondément changé dans l'époque, dans les comportements, dans la société, changé pour les restaurateurs ? Qu'est-ce qui est très différent aujourd'hui d'il y a 40 ans ? C'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent « je regrette le passé ». Moi, je ne regrette pas le passé, j'ai confiance en l'avenir. C'est qu'à cette époque-là, en 1980, par exemple, moi, chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parle 2 ans, 3 ans qui tiennent, le restant, il ne faut pas oublier, je crois que les gens qui n'ont pas eu un mètre, qui n'ont pas eu un mètre, un mètre, quand je parle d'un mètre, c'est pas transmettre le savoir-faire en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, moi, j'ai eu mon mètre pendant 25 ans, et pas seulement le moment où j'ai travaillé avec lui, c'est après, je crois que c'est important, c'est d'avoir un mètre aujourd'hui. Pourquoi les maisons ne tiennent pas ? Parce que le fait de poser un bilan, c'est devenu technique, c'est devenu quelque chose comme ça, c'est ingrat. Et l'amour, l'amour de ses métiers, de tous les métiers, d'ailleurs, ce n'est pas seulement notre métier, c'est le charpentier, le plombier, l'amour, l'amour de faire quelque chose, puis d'entreprendre, et on ne peut pas l'éviter si on n'a pas la famille aux côtés. Ça, c'est indispensable. Une intervention de l'un de nos internautes qu'on connaît, d'ailleurs, puisqu'il nous suit assez régulièrement, c'est Momo. Alors Momo nous dit que de plus en plus de restaurants rapides ont ouvert ou ouvre encore, et d'après lui, ça fait du mal aux restaurants qui proposent une cuisine plus traditionnelle, peut-être davantage qualitatif. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Chacun son métier. Est-ce que ça fait du mal, cette restauration rapide ? Moi, personnellement, non. Non ? Non, non, non. Parce que les gens s'adaptent. On veut du fast-food, on va au fast-food, on veut passer une bonne soirée ou un bon repas le midi en famille, dans les restaurants traditionnels. Alors, Bernard, Bernard qui intervient. Bonjour Bernard. Il intervient, il dit que lui, il va à l'hôtel ou au restaurant avec TripAdvisor. Restez bien avec nous, Bernard, parce qu'on a une partie juste après où justement, évidemment, on va parler d'Internet et des réseaux sociaux. Luc Serdant de la Sangria à Bouguilhom. Qu'est-ce qui a profondément changé en 51 ans, depuis l'ouverture de la Sangria jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce qui a profondément changé ? Les gens sont plus attentifs, ils sont beaucoup plus rigoureux dans leur choix de visite. Et il faut s'adapter constamment tous les jours, se remettre en question. Je crois savoir qu'à la Sangria, depuis 51 ans, ça n'a pas forcément toujours été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a même eu une période où on s'est demandé à la Sangria si on n'allait pas fermer la boutique. Racontez-nous. Tu nous as filé un coup de main, je me rappelle à l'époque. Mais c'était quand ça ? Il y a 3-4 ans. Il faut rebondir quand c'était comme ça. C'était dur ? C'était très dur. Mais pourquoi c'était dur ? Pourquoi c'était devenu dur ? Il fallait se remettre en question tous les jours, faire attention à ce qu'on fait, à des produits qu'on pratique. Marc, Marc. La lassitude du client, on est quand même des établissements, on est là depuis très longtemps. Les gens, ils veulent du nouveau, il n'y a rien à faire. Et on est devenu un petit peu des restaurants comme nous, comme José ou autres qui ne sont pas là, ou l'hôtel de Dieppe. Les restaurants gastro, on est devenu un peu des endroits événementiels. D'accord. C'est-à-dire que les anniversaires, voilà ça. Oui, pour des périodes un peu particulières, un peu festives. Et chez nous, je dis souvent le midi, on travaille de moins en moins le midi, tous les uns et les autres. Oui. On pourrait faire un menu à 10 euros, à 9,50 euros ou 10 euros, enfin je donne un exemple comme ça. Les gens, ils viennent dans un restaurant gastro, c'est pour, quand ils ont envie d'aller dans un gastro, ils viennent dans un gastro pour un anniversaire, pour un événement, pour le samedi soir, notamment. Et quand ils ont envie de manger un burger ou aller dans un bistro, ils vont dans un bistro. Donc les deux ne sont pas incompatibles. On a Mathieu, Mathieu qui nous regarde. Merci Mathieu de nous suivre. Mathieu qui nous dit, je regarde les commentaires. On voit pendant ce temps-là des images des petits parapluies. Mathieu nous dit, je regarde les commentaires avant de choisir mon restaurant. Là encore, on revient tout à l'heure, vous allez voir, sur la question des réseaux sociaux. Pierre Guéret, alors Pierre Guéret, c'est le plus ancien du plateau. La maison Guéret, c'est 1880. Même question, Pierre, pour finir le tour du plateau. Qu'est-ce qui a profondément changé depuis toutes ces décennies ? Je pense qu'il y a le temps de repas. Les gens, là où ils mangeaient deux heures avant, aujourd'hui, c'est une heure. C'est même moins que ça. Voir beaucoup moins. La moyenne, c'est 24 minutes. Oui, dans nos restaurants, effectivement, le temps de repas qui était deux heures, aujourd'hui, c'est une heure. Et puis, effectivement, la consommation d'alcool et l'envie, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de vins sur table. Et puis, le repas qui se termine jusqu'à 16-17h et qui se termine sur le Calvados, tout le monde un peu touché, ça n'existe quasiment plus. Et pendant ce temps-là, Pierre, ça tombe bien, on voit des images de l'hôtel de Dieppe. Je précise d'ailleurs, Pierre Guéret, que PNTV va consacrer un reportage en immersion pour la renaissance de l'hôtel de Dieppe et de son restaurant, qui s'appelait auparavant Les 4 saisons et qui va s'appeler maintenant ? C'est-à-dire que ça s'appelle le Café Victor, puisqu'en fait, on passe du concept du restaurant traditionnel gastronomique à une brasserie un peu plus ouverte, un peu plus cool, un peu plus détendue. Un peu à la parisienne, qui avancera sur le trottoir, face à la gare. Une extension, voilà, une extension sur le parking et puis quelque chose d'un peu plus cool, parce qu'effectivement, aujourd'hui, plus détendu. D'ailleurs, on voit des cuisines qui sont très spacieuses chez vous, très spacieuses. Alors, pendant ce temps-là, Pierre Guéret, eh bien, les internautes nous suivent toujours et deux réactions. Thomas, Thomas qui nous dit, vous allez réagir, le fait maison, d'après lui, est trop galvaudé et fait peut-être du mal à ceux qui font du vrai fait maison, vous allez nous dire. Et Bernard, Bernard nous dit, faut-il croire encore au fait maison ? Oui, on a peut-être l'impression que tout le monde affiche fait maison et que c'est pas toujours vrai. Qui réagit sur ces deux points ? Le fait maison fait du mal à ceux qui en font du vrai et c'est vraiment fait maison. Je vois que Marc-Andrieux s'agite sur son siège, les petits parapluies. Oui, enfin, nous, c'est inné, c'est depuis 40 ans qu'on fait ça. Mais on a l'impression que les gens, aujourd'hui, ont du mal à croire ce qu'on leur dit, parce que peut-être que les promesses n'ont pas toujours été suffisamment... Oui, les clients, ils croient pas. Des fois, je leur dis, on fait tout, on fait tout, là, on a fait le biscuit, la mini-ardie avec le dessert, le biscuit apéritif. Alors, première règle, puisqu'on essaie de comprendre pourquoi vous durez. Première règle, il faut être vrai, authentique avec le client. Oui, pour être vrai, authentique, je crois qu'honnête, c'est la première des choses. Et puis les gens qui nous entourent, alors on parlait des gens, aujourd'hui, c'est vrai qu'on mange plus vite, on boit moins, tout ça. Mais je crois que c'est la suite de tout. Avant, j'en travaillais peut-être moins, ils faisaient plus de temps. Les affaires, un directeur d'une grosse société restait 3 mois en place, aujourd'hui, 3 ans en place. Avant, il restait 30 ans. Mon père, il a travaillé toute sa vie dans une petite entreprise. Ça, c'est... Il faut pas tenir compte de... Oui, alors, deux réactions. Alors, vous m'excusez, messieurs, en plateau, c'est que je donne aussi la priorité aux internautes, puisqu'on est là tous ensemble, et c'est ça qui est sympa. Momo nous dit qu'au restaurant, il fait des photos. Il partage. Alors, vous allez nous dire. Est-ce que ça énerve les chefs ? Mais il ajoute, c'est aussi ma façon peut-être de donner envie à d'autres de fréquenter. Et puis, Mathieu nous dit... J'ai oublié en régie, il faut me redire. J'ai oublié ce que dit Mathieu. Est-ce... Alors, oui, est-ce que... Est-ce qu'on prend toujours entrée, plat, dessert, nous demande Mathieu ? Et est-ce que vous avez noté une baisse du prix moyen par repas ? Qui répond ? Oui, bah... Ce monsieur-là, M. Momo, s'il prend des photos, c'est bien. Je suis... Mais il dit qu'il veut donner envie aux autres. Peut-être, c'est bien. C'est bien. C'est très intelligent. J'ai pas pensé. C'est très beau. Il faut que vous continuez. Et comment réagit le chef, José ? Moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas parce qu'il y a des voyeurs, d'autres pas des voyeurs. Enfin, ça me dérange pas du tout, ça. Mais pour en venir, pour en venir à ce que vous disiez sur la suite, c'était... Consommation. La baisse aussi du... La consommation. C'est pour ça que... On va dire clairement les choses, la baisse du prix d'addition. La consommation, c'est pas... Je crois que c'est... Il faut... C'est à nous, déjà, en amont, de travailler soi-même. Il faut travailler soi-même. Moi, j'ai mis en place, il y a des années, mon espère comptable m'a pas trop apprécié parce que j'ai mis quelque chose qui n'existe pas. Les demi-portions. Oui. Je mets des demi-portions. C'est-à-dire que si une Saint-Jacques... Tu me parlais tout à l'heure, Marc, des Saint-Jacques, au lieu d'en mettre six, je mets trois. Je fais des demi-portions. Et ça, tout le monde... Tout le monde en France cherche qui en fait. Personne ne fait ça en France. Je crois qu'il faut s'adapter à ça. Ça paraît peut-être dans les gastros. Je ne sais pas. Il faut s'adapter à ça. Et puis, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi on tient aussi longtemps, il ne faut pas oublier. Je ne parle pas de M. Guéret. Je ne parle pas de Luc. Parce que Luc, ce qui est dommage pour lui, il n'a pas de chance. Il est un petit peu restaurateur, puis il est espagnol. Il n'a pas de chance. C'est le portugais qui dit ça. Il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique. On a d'un côté un espagnol et on a de l'autre côté, c'est Luc Serdant, la Sangria. Et on a de l'autre un portugais, c'est José Rato, le Rue Herbert. Alors évidemment, c'est un peu la guerre. Alors, c'est pour aussi, je crois que c'est important, enfin pour nous deux, Marc et moi, peut-être toi moins, et surtout Pierre, je ne l'accuse pas. Nous sommes les banques. Sans les banques, quand je parle de ma banque, les êtres humains de la banque, je ne parle pas parce que je suis au CIC, c'est pas le CIC, c'est les gens, les gens, à un moment donné, qui étaient de passage au CIC, sans eux, j'aurais pas existé. C'est-à-dire, merci les banques ? Ah, merci les banques. Non, mais non, c'est tout à fait vrai pour moi aussi. Moi, je n'ai pas eu de transmission de famille, de l'argent qui est venu ou quoi que ce soit. Mon père, je m'étais à l'école, il n'y a rien, il n'y a pas d'héritage, rien. Moi, sans le CIC, je le dis, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors là, ça devient un spot de publicité pour la banque de José Rato. Mais ce n'est pas grave. Et moi aussi, je suis au CIC aussi, tu vois. Il ne faut pas avoir peur de le dire parce qu'on a traversé des moments, des moments où aujourd'hui, on parle des difficultés sur la ville, mais les difficultés de la ville, c'est plus de 80. On a eu le pétrole, la guerre du Golfe, on a eu les travaux de Rue de la République, Marc, tu te rappelles, deux fois ? 2012, 2012, moins 30%. Les problèmes de la vacheole, etc. – Question, il y a de l'énergie sur le plateau. Ce chef-là, il est 10h30, on est en direct, participez. – Aujourd'hui, M. Richon, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour nous, il faut arrêter de parler de tout ça, on est dans la transmission. – C'est-à-dire ? – Transmettre à qui ? – Transmettre à ceux qui nous entourent. Un peu comme le monsieur qui prend des photos, qui transmet à d'autres. Nous, c'est la transmission aux apprentis, aux commis, aux amis, nos savoir-faire. Pierre, son savoir-faire en beauté. Moi, j'ai transmis longtemps à Luc Serdant, je suis heureux de l'avoir fait, parce qu'on a joué au football ensemble. Je lui ai transmis comment jouer au football, parce que je suis portugais, je ne sais pas jouer. – Oui, les Espagnols ne savent pas jouer aussi. – C'est pas possible. – Donc je lui ai transmis le mot savoir-faire. – Bon, mais si vous permettez, je remets la balle au centre. Deux mots de Pierre Guéret, justement, sur les aides au financement, sur la relation aux banques. – Ah ben, c'est ce qu'on disait. Dans l'Hôtel de Dieppe, si les banques ne nous avaient pas soutenus à un moment où c'était très compliqué, je veux dire, très honnêtement, on ne passait pas le cap. – Mais Pierre, excuse-moi. – Ah non, mais on a deux métiers qui sont très différents, parce que c'est vrai qu'on a des métiers différents. – Moi, en ce qui me concerne, je parle de la banque, parce que je n'ai pas plusieurs banques. Je parle des êtres humains qui sont à la banque. – Ah non, mais une banque, ce n'est qu'un outil. C'est la personne qui est dans la banque. – C'est l'être humain, moi, je ne suis pas le nom, le président, l'ancien président, c'est un monsieur extraordinaire, sans lui, il a cru en ma famille. – Bon, alors, Momo, tiens, pendant ce temps-là, Momo, il nous dit qu'il est content de voir la diversité des restaurateurs sur le plateau. Parfait, super. – Bienvenue. – Et il nous dit, tiens, question, on sort un peu du cadre là, il nous dit, moi, je soutiens des sans-abri au Havre, et il dit, je rêverais, peut-être au moins une fois, de pouvoir proposer avec des chefs de votre qualité, peut-être des recettes ou des produits à des sans-abri. On est dans l'utopie, là, ou c'est quelque chose qui peut être réaliste ? – Ça nous arrive. – Alors, témoignage, Marc-Andrieux, des petits parapluies. – On fait partie de l'association à Rouen, l'État-Cronaise, et on fait des actions. – Oui. – On fait des actions. – Du jour. – Oui. – Tous les ans. – Beaucoup dans le médical, beaucoup, oui. Beaucoup dans le médical, un petit peu. – Bon, c'est-à-dire que chacun fait… – Voilà, moi, parce que ce que tu dis là, c'est Marc, c'est pour ça que ça reste un peu… Moi, à Saint-Martin-de-Bocherville, ces deux dernières années, pour vie et espoir, les enfants qui ont le cancer au CHU, j'ai fait une promelade gourmande. L'année dernière, on était 650 personnes. Le coût d'avant, on était 600. On leur a apporté à peu près 80 000 euros en trois ans. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des choses. La vie, c'est la simplicité, c'est l'amour. Et dès qu'on se met à compliquer les repas qu'on fait, Marc, je l'ai vu, je l'ai vu hier. Ça va être dit à qui ? À 100 euros, à personne ? Pas n'importe qui. Moi, c'est 15 euros par personne. Une balade gourmande. Il y avait tous les deux kilomètres, il y avait des chefs qui ont mangé un petit morceau en marchant. Je crois que sans la simplicité, même chez nous, ça ne marchera pas. Alors, question pour venir au thème précis, au thème exact. Luc Serdant, aujourd'hui, la recette pour durer, vous êtes crédible quand vous répondez sur le fait que moi, je fais cela, cela et ceci pour durer. Vous êtes crédible puisque vous avez réussi à durer tous les quatre. C'est quoi la recette de la sangrienne pour durer, pour être encore là aujourd'hui ? C'est se remettre en question tous les jours. Ça a commencé par mon grand-père en 1963, à la petite vie. Après, mon père qui a créé le restaurant en 1968. Et moi, je suis resté un peu plus de dix ans à ses côtés, à apprendre. Et je suis une remise en question de tous les jours. Être à l'écoute, communiquer. Et aller toujours vers l'avenir. Oui. En essayant d'être dans les bottes. Alors, j'ai Mathieu qui intervient. Merci Mathieu de participer au débat en direct sur les réseaux pour notre échange sur ces chefs, sur ces restaurants, sur ces hôtels qui font vibrer aussi le cœur des centres-villes dont on a besoin. Et puis vous apportez tous du bonheur. Mathieu, il dit, le concept du 21 à Rouen me paraît intéressant, il dit Mathieu. Moi, personnellement, je ne connais pas le concept du 21. Peut-être qu'il peut nous en dire un peu plus. Un restaurant fruit de mer. Un restaurant fruit de mer. Oui, oui, oui. C'est Philippe qui lance ça. Alors ? Effectivement, je crois que c'est Philippe qui, avec des jeunes trisomiques, qui vont faire le service en salle. Voilà. Je crois que c'est le... Mais je crois qu'il est déjà engagé depuis très, très longtemps dans cette démarche-là. Donc, effectivement, c'est très, très courageux. C'est beau, c'est beau. C'est courageux parce que, effectivement... Engagement bien. Pas facile à mettre en place et à suivre. Donc, je trouve que c'est vraiment une démarche. Donc, oui. Oui, quand vous dites Pierre Guéret, Philippe du restaurant des copains Rue Osos. Oui, exactement. Donc, et puis alors, Mathieu nous dit, il dit, braquons un peu le projecteur sur les écoles, l'école d'hôtellerie de Cantleux. Oui. Qui vit une mutation. Oui, mais c'est... Ils ont des bons professeurs, ça marche très bien. Mais ils ont des difficultés parce que, il y a quelques instants, on parlait de la télévision et compagnie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'émissions sur la cuisine. Ça, on peut le dire, beaucoup. Beaucoup. Donc, il y a beaucoup de jeunes dans l'apprentissage qui sont dirigés vers la cuisine, qui ont oublié la salle. Là, ils sont embêtés. Mais justement, l'apprentissage évolue. L'apprentissage évolue et donc le lycée hôtelier doit aussi évoluer sur le... Alors, puisqu'on parle, puisqu'on a évoqué cet aspect de la formation, les écoles, vous êtes un secteur économique qu'on qualifie de secteur en tension s'agissant de l'embauche. Vous êtes un secteur où on entend souvent, et pourquoi pas toujours dire, que vous ne parvenez pas à recruter, que c'est très difficile de trouver des collaborateurs. On va faire parler un peu quelqu'un d'autre que José, parce que José est très bavard, qui veut témoigner là-dessus la difficulté à trouver des... à embaucher, Pierre. Oui, c'est vrai que c'est... Parce que Pierre, il embauche du monde. Non, mais je pense que de toute façon, qu'on soit bistro-gastronomique, on a les mêmes problématiques. Alors, c'est... Donc, dans la maison guérée, on peine à recruter. Oui, alors... Et pourtant, il y a des jobs. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'on passe notre temps à chercher des gens qui ont envie de travailler, de s'impliquer. Et c'est vrai que c'est les métiers, c'est les responsabilités intermédiaires qui souvent supportent le poids du travail, effectivement, les absences, les maladies, les gens qui ne viennent pas. Et c'est l'encadrement qui prend à sa charge le... C'est compliqué. Pierre, je me suis... Tu le trouves dans tous les métiers, aujourd'hui ? Autour de toi, tu as bien des gens dans le bâtiment qui... Moi, moi, j'ai plein de gens... Mais dans le bâtiment, dans le transport, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je pense que... Et nous, l'avantage, c'est que c'est un métier du jeune. C'est qu'en fait, effectivement, c'est un vrai métier pour rendre les vies actives avec notre pays. Marc-Andrieux avait envie de... Et puis, c'est une vie à part. Donc, on va imposer à des jeunes une vie à part. Aujourd'hui, un petit peu en marge de la société. C'est-à-dire, concrètement... S'il n'y a pas la passion, la passion totale du jeune en cuisine ou même en salle... C'est quoi ? C'est travailler le soir, travailler le week-end, les horaires, les galères, les week-ends, les fériés... C'est complètement aujourd'hui. Surtout depuis... Nous, on a pris un coup depuis les 35 heures. Depuis les 35 heures, les jeunes se sont dit « Mais merde, on travaille... » On met en avant tout ce qui ne va pas. Il y a un moment où il faut aussi voir que c'est un métier passionnant. Oui, bien sûr. Pour un jeune qui commence sans forcément avoir un niveau d'étude incroyable, il n'y a pas la passion. Marc, 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 il y a des gens, il y a des représentants de commerce qui partent lundi et qui rentrent le vendredi soir. Il n'y a pas la famille. Mais c'est à nous, c'est nous, c'est notre métier qui n'a pas réussi à mettre suffisamment en avant tous les avantages. On va dire « Moi, j'ai un fils qui est à Melbourne, il a fait une école hôtelière. » C'est fabuleux. Je veux dire, à son âge, il a 22 ans, il est là-bas, il va se promener un peu de droite à gauche pour revenir en France. J'espère secrètement lui transmettre l'entreprise ensuite. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas cette... Si on ne met pas en avant nos avantages et si on revient en permanence que sur ce qui ne va pas, bon... Alors, je continue le tour de table. Marc Andrigueux. Et puis la difficulté à trouver du personnel, c'est que des maisons comme José... Surtout chez José. Il faut du personnel qui marche en même sens que nous. qui ont... Ouais, mais ça, c'est le caractère de José qui pose problème. Oui. Difficile au petit bras. Nous, on a marché au coup de pied dans les fesses. C'est-à-dire ? On a été élevé à l'apprentissage au coup de pied dans les fesses. Et aujourd'hui, on a changé. On a bien changé parce que sinon, on est tout seul dans notre cuisine, notamment. Même en salle, c'était assez dur. C'était métier d'ici. Il y a longtemps, tu parles de ce soir, il y a longtemps. Ça a évolué. Ça a évolué, mais ça existe encore. Alors, on nous dit sur les réseaux, mais sur un direct, on le dit, c'est Momo. Momo, il est très assidu, il nous suit bien. Il dit, les personnes de plus de 50 ans qui, quelquefois, quittent l'emploi, pas toujours volontairement, vous me comprenez, aimeraient peut-être se former pour, justement, peut-être entamer une dernière vie professionnelle. J'ai un exemple assez précis en tête. Dans le cadre de la réouverture de l'hôtel de Dieppe, on a perdu à peu près 50% des effectifs. Et donc, il y a forcément une grosse phase de recrutement puisqu'on a recruté une quinzaine de personnes. Et donc, il y a une personne, plus de 60 ans, qui s'est présentée. Et c'est vrai qu'a priori, très honnêtement, plus de 60 ans, dans la restauration, on n'embauche plus. Et finalement, il avait fait son apprentissage avec mon grand-père. Il avait passé son CAP avec mon grand-père il y a déjà une quarantaine d'années. Et donc, il a été embauché à l'hôtel de Dieppe. Il est aujourd'hui en poste à l'hôtel de Dieppe. Et ça structure l'équipe, ça apporte vraiment du vécu. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, je pense qu'effectivement, c'est peut-être, dans nos métiers, cette année... L'expérience. L'expérience et nos compétences. Oui, l'expérience. Le savoir-faire. Ah voilà, écoutez, merci. Ce qui est important dans notre métier, ce qui est important dans notre métier, la réussite, notre métier, il ne faut jamais l'oublier, Marc, tu as passé par là, c'est la santé. Tu n'es qu'à ça. Si tu ne l'as pas, il faut du risque. Marc, tu as passé un moment à la difficile. On apporte une deuxième réponse. C'est qu'effectivement, vous représentez, vous incarnez des entreprises dans lesquelles, si l'homme que vous êtes, chacun d'entre vous, n'est plus là, ça ferme, c'est terminé. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, non. C'est pas vrai. On a l'exemple, on était mort en 1995 dans un accident de voiture. L'entreprise a continué. Ça, c'est la notion familiale qui, chez moi... Exactement. Non, mais Pierre Guéret, si je peux me permettre, vous, contrairement aux trois autres, ici sur le plateau, vous incarnez quand même une maison d'une taille supérieure avec davantage de collaborateurs. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Oui, j'imagine que si... Mais si je ne sais pas, Pierre, il a sa place, il aura toujours sa place avec la famille Guéret. J'ai bien connu son grand-père parce que j'étais au Tock Normande à l'époque avec lui. Alors, je continue, je continue le tour de table. Marc Andrieux au Petit Parapluie, votre recette pour durer. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous durez ? Comment vous avez traversé ces décennies ? Toujours l'exigence. Enfin, il y a l'exigence et puis il y a la passion qui perdure. La passion qui perdure. On entend beaucoup le terme passion dans ce programme. Parce que, parce qu'on a un métier, on a un métier, il faut être, il faut toujours, c'est comme une pièce de théâtre, celui qui joue au théâtre tous les soirs, il faut qu'il soit, qu'il soit bien tous les soirs. Oui, mais c'est la pièce de théâtre, il est vide. Oui. Alors, sur les réseaux, j'ai Pauline, j'ai Pauline qui intervient, Pauline qui intervient et qui nous dit, c'est parce qu'il y a des difficultés à l'embauche qu'on reste dans une structure à caractère familial. Le fait, effectivement, de rester en famille, ça permet peut-être, vous avez une réaction là-dessus ? C'est important, parce que moi, j'ai mes enfants qui travaillaient avec moi. Croyez-moi, si je ne les avais pas, ce serait très compliqué. Donc, c'est une chance d'avoir ces enfants qui travaillent avec toi ? Oui, oui, oui. Sinon, on serait en difficulté pour recruter, c'est ça ? D'ailleurs, moi, au départ, j'étais avec mon père. Et ça a toujours été la suite des événements, on fait que les enfants sont venus me rejoindre. Bon, merci Pauline pour le témoignage. José Rato, je continue le tour de table. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment vous expliquez que vous traversez 40 ans ? 40 ans, Auréla Berber. C'est quoi les facteurs clés de succès, finalement ? Vous l'expliquez comment ? Moi, je reviens... Vous avez traversé les modes. Je reviens à la simplicité. Moi, quand je suis dans l'établissement, j'ai la passion, parce que sans passion, ça ne marche pas. C'est de recevoir mes convives et bien les accueillir. Dès que je ferme la porte, je pense à autre chose, complètement autre chose. J'ai eu de la chance. Luc, il sait bien. J'ai toujours fait du sport. Je continue à faire du sport. La réussite, ça a été ma famille. J'ai eu deux enfants. Enfin, j'ai toujours deux enfants extraordinaires. J'ai jamais poussé. Ils étaient doués pour les études. Il y en a un qui est en Afrique, directeur de... je ne sais pas de quoi, d'Orange pour le Sénégal. L'autre, il est à Lille. Il a les bacs plus, je ne sais pas combien, plus 15. Je ne sais pas ce qu'ils vont le faire avec tout ça. Alors, peu importe, je n'ai jamais poussé. Il y a une action douée pour ça. Alors, le succès, c'est être heureux. Alors, justement, être heureux, être heureux, justement, ça rejoint ce que nous dit Marie-Sophie. Merci, Marie-Sophie, d'être avec nous et de participer au débat. Marie-Sophie nous dit, pour elle, deux clés du succès, la santé et l'amour de son métier. – Exactement. – Écoutez, ça paraît des choses toutes simples, en fait. – Toutes simples. – Ça paraît des choses toutes simples. Mais ça veut dire que dans votre métier, la restauration, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens qui ont l'amour du métier. Est-ce que vous diriez ça ? – Attendez, José, on laisse la parole aux autres. Marc. – Il n'y a pas assez de gens qui ont l'amour du métier ? – Oui, il y a plein de gens qui ont l'amour du métier, parce que moi, je forme à peu près par an deux à trois stagiaires en reconversion, qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, voire plus, et qui ont toujours eu envie de faire la cuisine. Les parents ont bien sûr dit, il faut que tu ailles bac plus 15 ou bac plus, si je ne dis pas ça pour toi. Mais les études d'abord, les études, il y en a certains qui, les parents ont dit, tu fais un peu d'études d'abord, et si tu veux être cuisinier, tu seras cuisinier après, mais il te faut une sécurité, une sécurité. – On a des cas, madame Pique, enfin mademoiselle Pique à Valence, elle a fait l'école de commerce de Bordeaux, pas comme celle de mon fils, mon fils est à la salle de Lyon, qui est la troisième. – Alors c'est les gens qui réussissent à… – Hélène Darose, elle a fait l'école de commerce avant de venir. – C'est les gens qui réussissent à la conversion ? – Et ces gens-là vont plus facilement… – Ils sont passionnés, ils sont passionnés. – Ils vont plus facilement à la transmission que nous. – Alors Pierre Guéret, le secret de la Maison Guéret, à travers ces différents établissements, il y a certainement une recette Guéret, forcément, on parle de recettes, oui, on est dans la restauration, mais la recette de la Maison Guéret, de l'entreprise Guéret, pour durer, pour traverser les époques, et j'ai envie de dire, pour défier les modes. – Je crois que c'est la dimension familiale. – Alors on y revient à la famille. – Ah non, mais je crois que c'est vraiment bien, il faut de l'amour, il faut de l'implication, il faut de la passion, et ça c'est juste le terreau nécessaire. Et je pense que la dimension familiale fait la différence, c'est qu'en fait, quand je prends une décision, et je pense que mon oncle, mon grand-père, etc., ou mon arrière-grand-mère ont pris des décisions, c'est qu'on pense à ceux qui sont passés avant, et on pense aussi à ceux qui vont venir. Et ça change tout, c'est-à-dire qu'on reste dans la mode, puisque de toute façon, on sait qu'on transmet. Et ça, je pense que c'est ce qui change toute la chance. – Toujours, merci Pierre Guéret, toujours avec les internautes. Question courte des internautes, réponse courte de votre part. On nous demande, c'est Momo encore, qui est vraiment... – Merci Momo. – Il est assidu, il est assidu. – Et puis j'ai Annie Karine, je crois que j'ai bien noté, mais la régie me redira si je dis le bon pseudo, juste après. Mais Momo nous dit, avez-vous déjà eu envie de mettre la clé sous la porte ? On fait le tour de table. Luc Serdor ? – Non, jamais. – Jamais ? – Jamais. – Malgré les difficultés ? – Même dans la difficulté, toujours rebondir. – Marc-André, au petit paraplu, est-ce qu'on a déjà eu envie de mettre la clé sous la porte ? – Non ? – Non ? – Non ? Même pas José ? – Mais... – Au réverbère. – Et vous le savez bien, vous le savez bien, les garçons, là. Au départ, quand on nous disait qu'il fallait s'installer, il fallait garder une maison de 7 ans, 8 ans, et la revendre et partir. C'est comme ça que tu gagnes l'argent financièrement. Mais moi, ça n'a jamais été mon cas. Je suis tombé dedans, ça n'a jamais été mon cas. Alors, attends, il y a eu des jours... – Alors, il y a eu des jours... – De découragement. – Des jours, découragement. – De découragement. – De découragement, quand tu n'arrives pas à payer tes fournisseurs, au moment voulu, c'est la réalité. On revient aux banques. Et quand tu reçois le coup de banquier, vas-y, on te prête l'argent, vas-y. – Pierre Guéret, est-ce qu'il y a des moments où on a eu envie de... Alors, ce n'est pas que Pierre Guéret, Pierre Guéret, il est encore jeune, mais il y avait Marcel, il y avait Marcel avant, il y a eu la famille, il y a eu Pascaline aussi. Est-ce qu'on a déjà eu envie de mettre la clé sous la porte ? – Non, je ne crois pas qu'il y a eu des nuits difficiles, mais la dimension familiale une fois de plus, les frangins, les frangines, les enfants... – Ça protège. – Ça fait que, voilà, on est trop fort, et c'est ce qui fait que ça porte et ça pousse. – Alors, j'ai un internaute qui nous... – Nous sommes l'atteints. – Qui m'aide, qui m'aide, merci, qui m'aide pour la transition, puisqu'on va passer à notre dernière partie. Il en a été question dans vos différents commentaires. C'est Ami Karim qui me dit, qui nous dit, je suis client chez Serdant. Tiens, tant mieux pour vous, Luc. Il est client chez Serdant et il dit, moi, je ne suis pas favorable à TripAdvisor. Eh bien, c'est notre dernière partie. Comment réagissent, comment gèrent, comment prennent en compte les réseaux sociaux et justement ces sites comme TripAdvisor. Nos invités, on vous le dit tout de suite après quelques secondes de jingle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Messieurs, comment vivez-vous, comment avez-vous vécu l'arrivée d'Internet, mais surtout l'arrivée des réseaux sociaux et surtout l'arrivée des sites communautaires comme TripAdvisor ? Est-ce que c'est une difficulté qui s'est trouvée en travers de votre route ? Est-ce que c'est au contraire un outil que vous utilisez ? On est vraiment au cœur de la vie d'aujourd'hui. Ces réseaux sociaux, évidemment, ils immergent et ils immergeront de plus en plus nos vies quotidiennes. Qui se lance ? Pierre. – Oui, mais écoute, moi je le prends comme un outil. Parfois ça pique. J'essaye de faire le distinguo entre ce qui est justifié et ce qui ne l'est pas. Il y a des avis qui sont complètement en dehors de la plaque. Mais je crois que les internautes sont de plus en plus avertis. Ils arrivent à faire la… à comprendre, effectivement, le message. Dire c'est dégueulasse, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un peu argumenter. – Est-ce que tout ce qui tombe sur les réseaux sociaux s'agissant de vos établissements, Pierre Giray, est-ce que vous trouvez que c'est globalement plutôt juste et justifié ? – Je pense que ça donne une tendance, oui. – Que la tendance est plutôt le reflet de la vérité de ce qui se passe chez vous ? – Oui, plutôt, oui, je le constate. – Alors les autres, Luc Serdant. Alors Luc Serdant, pour autant, Pauline, là, nous dit, les avis sur Internet peuvent être très blessants. – Oui, mais il faut savoir rebondir. Moi je trouve que c'est un outil qui nous est tombé dessus il y a quelques années. Et le fait d'avoir des avis négatifs, ça permet de rebondir et de réagir. Et surtout de ne pas répondre. Surtout de ne pas répondre à la personne qui passe l'avis. – Alors la Sangria… – On a aussi des avis positifs, il faut le dire. – La Sangria est plutôt bien traitée sur TripAdvisor. – En général, oui. – En général, moi je suis allé regarder, j'ai vu que les avis étaient plutôt positifs. – Oui. – Alors Marc Andrieux, ces fameux réseaux sociaux, TripAdvisor et les autres, comment on vit ça chez vous, au petit parapluie ? – Il faut en prendre et en laisser quoi. – C'est-à-dire ? Développer ? – Il faut bien sûr de temps en temps regarder, mais pas se fixer là-dessus. – Mais comme dit… – Le jour on se fait le casser, si on ne dort pas la nuit… – Comme dit Luc Serdant, est-ce que quelquefois c'est pas… – C'est pas moi qui vais sacrifier ma nuit pour TripAdvisor. – Comme dit Luc Serdant, est-ce que c'est pas quelquefois une aide à la remise en cause ? – Oui, ça peut arriver, mais des fois c'est un peu facile quoi. Moi avec la conjoncture, je suis obligé de travailler… Enfin, je ne devrais pas le dire ici. – Allons-y, allons-y. – Avec les réseaux sociaux, avec Groupon ou autre. – Oui, 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 peut-être un peu comme tout le monde. – Voilà. Mais des fois c'est un peu gratuit quoi. Les gens s'attendent à avoir un choix, avoir toute la carte au choix, etc. – José Râteau au Reverber, les réseaux sociaux, TripAdvisor et les autres. – Cher monsieur, moi et vous tous, je ne le regarde jamais. Je ne le regarde jamais parce que mon passé me revient tout le temps. J'ai mon meilleur ami qui est à New York, qui avait pris la maison Bardet, je ne sais pas si je te rappelle. – C'est mon meilleur ami qui, à partir d'aujourd'hui, il est dans le Nord, enfin, il commence dans le Nord aujourd'hui, en Lysiane. Je l'ai vu acheter Bardet. J'ai vu le dimanche aller le voir, pendant 3-4 ans. Il y avait ma petite 4L, j'allais à Chautereau. J'ai vu qu'il a déposé le bilan. J'ai vu qu'il a… j'ai vu plein, rappelle-toi, à Volerose, par loin d'ici, que j'ai eu au téléphone, qui est dans Gébert Plaisance, qui s'est mis dans l'alcool parce qu'il a perdu son étoile. Je crois qu'il faut… c'est chose importante, mais je crois qu'il faut savoir ce qu'on fait. Si tu as un bon produit, tu travailles, tu te fais ta passion, ensuite tu la transmets. Mais si sans arrêt, si tous les jours tu vas écouter des choses comme ça, ça peut être nuissif. Moi, je n'ai pas envie de polluer le cerveau. J'ai envie de faire plaisir. – Il y a un grand coup. – Exactement. Marc, tu en as vu sûrement des gens qui ont été étoilés. Moi, j'ai toujours fui. Guy de Michelin, souvent, ils sont venus me voir. J'ai quelque chose pour vous. Je me rappelle un souvenir. « Ah, vous avez une table en trou » parce qu'ils disent que… Hop, je vais remettre une table devant lui. Je ne veux pas être ça, mais je veux vivre et être heureux. – Alors, il y a les réseaux sociaux. Ok. Les sites communautaires où on apprécie, où on déprécie aussi les uns ou les autres que vous êtes, messieurs les restaurateurs. Et puis, il y a les guides aussi. Alors, ici autour, il ne m'a pas échappé qu'il n'y en a aucun de vous qui est étoilé. Mais c'est l'actu du moment. – Si, si, M. Richard, je m'excuse. J'ai deux étoiles. Mes enfants, Antoine et Pierre. – D'accord. Les enfants sont les étoiles de José Rathaud. Bien répondu. – Moi, de même. – Bon. Simplement, comment vous regardez, et puis on va s'acheminer vers la fin de ce programme, comment vous regardez ces chefs qui ont perdu des étoiles et qui, finalement, se mettent de plus en plus en marge ? Parce que le guide est aussi une forme de pression. Je pense notamment à l'auberge de la Pomme, chez nous, en Normandie, où William Boclet a perdu son étoile. – OK, oui, oui, oui. – Bon, comment vous réagissez à ça, Marc-Andrieux ? – Moi, disons que j'ai été un petit peu, contrairement à José, oui, j'ai eu mon étoile au bout de 12 ans, mais je ne m'y attendais pas, sincèrement. Au départ, on aura bien couru un petit peu après, mais après, machin, et je l'ai eu en 94, je l'ai perdu en 2000, c'était une étoile filante. Et depuis 2000, je n'ai jamais été pleuré pour récupérer mon étoile. Je suis un peu comme les legends, je n'en veux plus. – Et tu as changé ta façon de faire ensuite ? – Non, non, pas du tout, pas du tout. Les clients ont suivi, on n'a pas perdu 30%. – Par contre, quand on a eu l'étoile, on n'a pas pris 30% non plus. – Alors moi, si tu veux, moi, contrairement à tout ça, j'ai été vacciné par mon maître de cuisine, parce que le maître, c'est important. Parce que les gars du Michelin, aussi bien Gomiou, je les ai connus, je leur fais à manger lors du Cherche-Midi. Interdiction pour moi de toucher à ça. C'était interdit. – Toucher à ça, à l'étoile, ou des choses comme ça, parce que ça fait du mal. On parlait, vous parliez tout à l'heure, dans l'heure. – La pomme. – La pomme, oui. – Je suis prêt, je le lance, je suis prêt à aller marcher avec lui pour l'accompagner, l'aider, parce que ça va lui faire très très mal, même s'il dit le contraire. Moi, je vois tous les gens, tu as dû souffert, toi. – Oui, non, non, je peux. – Non, non, à la campagne, c'est beaucoup plus important. – Je pense que l'impact à la campagne est plus important. – Pierre Guéret, la maison Guéret, comment on réagit par rapport, et puis on arrêtera là ensuite, par rapport à ces possibilités d'évolution que fournissent les guides tels que le Michelin, les étoiles, et aussi ces fortes contraintes qu'ils imposent. – Non, mais nous, on est positionnés un petit peu différemment. Moi, je ne suis pas en cuisine. D'ailleurs, mon premier rapport de stage, c'était au Ciro, ça doit il. C'était Guirault qui était chef de cuisine, qui a marqué, « Ne choisira certainement pas cette voie ». Donc, sur la cuisine, je ne suis pas le meilleur, mais ce n'est pas l'objectif. Ce que je veux, c'est que la cuisine… – Mais ton grand-père, à l'époque ? – Ah oui, le papi, il a une étoile, il a une étoile. – Ton grand-père ? Parce que je fais partie de l'Académie française, comme ton grand-père. – Pour répondre à la question, pour moi, ce n'est pas l'objectif. – Messieurs, j'ai une réaction d'un ami internaute qui nous suit, et qui est là encore. Merci à vous, puisque vous me fournissez les transitions, c'est top. C'est Ami Karim qui nous dit la meilleure façon, et c'est emprunt d'une grande sagesse et d'une grande simplicité. Il nous dit, la meilleure façon de juger un restaurant, c'est d'y aller et de se faire son avis, indépendamment de tout ce qui se dit sur la toile. – Exactement. – Voilà, c'est bon. – Ça, je savais que ça vous plairait. – C'est bon. – Allez, on termine. On termine pour tous ceux qui nous suivent et qui sont avec nous. Ils ont peut-être envie d'avoir une petite idée d'un petit truc simple, une petite recette ou un produit de saison. Allez, qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, Luc Serdant de la Sangria, pour nous faire plaisir chez nous ? – C'est l'hiver, donc un bon couscous, je crois que c'est… – Allez, là, on y va ! Un bon couscous ! Alors, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de faire un couscous à la maison. – Ah ben, il faut venir le chercher. – Ah ben, la vente a emporté. – Voilà, exactement. – La vente a emporté. OK, Marc-Andrieux, le petit truc là du chef du moment ? – Bon, ce que je disais tout à l'heure, une petite tarte fine de coquille Saint-Jacques, tout simplement. – Oui, c'est encore la saison. – Un bon feuilletage très fin, et puis Saint-Jacques en éventail dessus, très fine, et 5 minutes au four, un petit bord blanc ou une petite crème à ciboulette, et puis voilà. – Bon, et puis on peut venir aussi la consommer. – Et puis ça coûte bien une fortune, hein. Les Saint-Jacques sont à 5 euros, il en faut 3. – Et on les achète fraîches, évidemment. – Voilà, oui, surtout. – Surtout, on les achète fraîches. Allez, le petit truc du chef José Rato, du Reverber. – Tu n'as pas une idée, toi ? – J'ai envie de dire le cœur à la Rouenesse d'ici quelques semaines. – Alors, on finira par ça, Pierre, on finira par ça. José, le petit truc, qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment ? – Je suis moi-même, je suis simple, je fais couscous, mais il faudrait que tu fasses le couscous à la royale, ça serait mieux. – Ça aurait un lieu, ça va ? – Saint-Jacques, oui. Moi, en ce moment, je pense beaucoup à ma maman. Une soupe aux choux, moi, tout simplement. – Et ton bacalao ? – Ouais, la morue, c'est riche, la morue, ça coûte cher. – Une bonne soupe, en ce moment, on est en plein hiver, une soupe avec, dedans, tu peux mettre un peu de lard, un truc comme ça, un peu de la poitrine fumée, ce que tu veux. – Alors, messieurs, vous séduisez les internautes, merci à vous de nous suivre, vous séduisez les internautes, et ça me fait plaisir, parce que moi, je suis très heureux de vous avoir au tour de table, là, ça me met du bonheur. Et puis, vous avez vu, on est en direct, il est 11h moins 5, c'est pas l'heure de déjeuner, j'ai déjà faim. – Voilà, Richard, merci Richard, Richard nous dit merci à vous et très bon tour de table, voilà, ça vous va au cœur, messieurs. Et puis, Franck, Franck vous remercie, Franck remercie les chefs qui sont autour de la table. On finit par Pierre Guéret, Pierre Guéret, l'ancien 4 saisons qui va devenir le Café Victor, Place Bernard Tissot, face à la gare de Rouen, avec cette nouvelle déco, cette nouvelle salle un peu à la parisienne, mais toujours le fameux canard à la Rouennaise. Alors, en deux mots, pour finir sur ce canard à la Rouennaise. – Voilà, donc on le relancera à partir du mois d'avril, donc évidemment, la réduction d'échalote au vin rouge, donc une bordelaise, ensuite flambée, cognac, un peu de porto, salé, poivré avec les 4 épices, et puis un peu d'un zeste de citron, et puis fini avec le sang du canard, pour émulsionner tout ça et coaguler un petit peu, et puis avec un petit peu de beurre pour lustrer la sauce. Et puis on appelle les aiguillettes. – Voilà, écoutez, moi, la seule chose qu'on puisse vous dire, évidemment, c'est ce que nous disait tout à l'heure Ami Karim, c'est d'y aller, quoi, c'est d'y aller. Et voilà, on a plus ou moins les moyens, si on les a plus, on y va plus souvent, si on les a moins, on y va un peu moins souvent, mais on y va. On peut aller à la sangria, c'est toujours sympa, il y a l'ambiance, la même ambiance qu'il y a 51 ans, c'est fabuleux. Voilà, on peut aller chez Marc-Andrieux, au petit parapluie à Rouen, et si vous y allez, vous demandez le chef. – Voilà. – Pour vous y aller, il y a le parking Hôtel Levin. – Il y a le parking Hôtel Levin, et on dit j'exige de voir Marc-Andrieux, qui vient en salle. José, il vient en salle régulièrement, ou Albert à Rouen. – Alors, juste deux petites choses, pour Pierre, rapidement, parce que quand je suis rentré au toque Rouen-Ouest, au toque Normande, je vais avoir 27 ans, et son grand-père était là, j'étais jeune, à l'Hôtel de France à Évreux, il s'adresse à l'Assemblée générale, tout le monde était 60, il dit les gars, je rentre de Tokyo, j'ai trouvé le canard rouenais là-bas, maintenant je crée le canard rouenais, s'il y en a un seul qui ne suit pas, je démissionne. – Non, moi j'étais jeune, je dis oh, je crois que tout le monde a signé. – Le canard rouenais, le canard rouenais, c'est la rouennaise, moi je fais le canard rouenais, c'est le canard rouenais qui est important, après c'est la rouennaise, parce qu'à la Tour d'Argent, je me sers même, je pense que vous aussi, vous avez des chalants, des chalants. – Bon, José, José, il faut être sérieux, il est 11h du matin, José nous avait dit, il faut que ça soit absolument fini à 11h, puisqu'on est en direct, et là il continue, alors par contre, la prime, voilà, peu importe comment réagissent les autres, mais la prime des internautes va à José pour sa faconde, et Richard nous dit, ça fait du bien la libre parole de José Râteau, vous voyez, donc voilà, soyons francs, soyons authentiques, soyons vrais, et je crois que c'est ce dont on a le plus besoin actuellement, et c'est ce qu'on essaie de faire ici avec vous sur PNTV. Merci beaucoup à tous d'avoir fait ce tour de table, et puis c'est aussi une façon pour nous de rendre hommage à tous ceux qui sont comme vous, et qui tiennent la restauration française, quelles que soient les tendances, et quelles que soient le Portugal et l'Espagne, quelles que soient les pays. Aïe, aïe, aïe. Allez, un dernier pic pour finir, on s'envoie un petit truc ? Non, on ne sait pas. Luc, il n'est pas bon au foot, il n'a jamais été bon au foot. Alors, il n'est pas bon au foot. Je préfère lui dire aujourd'hui qu'il a un certain âge, il n'a jamais été bon, mais on l'a accepté. Il est meilleur au couscous. C'est à ses côtés que j'ai été meilleur. Bon, et en tout cas, il est meilleur au couscous qu'au foot, on l'a bien compris. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Franck sur les réseaux, il dit, oui, Alastin Grilla, il valide. Bon couscous. Merci à tous et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Pour vous, Léa Quentin, Sarah Bonnière, Marie Fleury-Bourdauduit et toujours une réalisation de Adrien Publi. A bientôt pour un prochain Infos en question sur PNTV. Ciao.